Le corps change sur plein d'aspects, la peau devient beaucoup plus sèche, ça gratouille un peu de partout, ce qui n'est pas forcément très agréable. Après, il y a quelque chose qui est quand même perceptible dès le début, mais qui se ressent encore plus au deuxième trimestre, c'est le changement de tour de poitrine. Moi, je pensais que c'était un mythe, non, c'est une réalité. On prend vraiment deux à trois tailles de poitrine, ce qui peut être un peu déroutant. On se sent un peu comme une Lolo Ferrari qui, tout d'un coup, aurait un décolleté démesuré. Donc, on est beaucoup plus pulpeuse, on a une poitrine plus généreuse, les hanches s'arrondissent un peu. Ce n'est pas toujours non plus facile à vivre, parce que cette icône de la femme pulpeuse, on est quand même dans une société où on voit des femmes très minces, qu'on fait toujours attention à ce qu'on mange, et là, même si on fait attention à ce qu'on mange et qu'on sait que c'est pour le bien du bébé, on n'a plus la même image de soi, on a une image un peu déformée. Après, on s'y habitue, et puis ce n'est pas désagréable d'avoir un joli décolleté dans une petite robe. On change ses vêtements, on change ses habitudes, et puis on apprend à vivre différemment, et puis on se dit que, de toute façon, c'est pour la plus belle des choses, puisque c'est pour avoir un bébé. Sous-titrage Société Radio-Canada